Mais c'est quoi ce bruit ? Je crois que Sam a trouvé une nouvelle bêtise à faire. Sam ? Ah, Sue ! Tu m'as fait peur ! Mais qu'est-ce que tu fais ? Pourquoi y a-t-il des pièces dans les toilettes ? Détends-toi, Sue. C'est juste un nouveau jeu que j'ai inventé. Le Coinball ! Moi ? C'est quoi le Coinball ? Regarde ! Sam ! Arrête ça ! C'est une très mauvaise idée de jeter des pièces dans les toilettes. Mais comment je vais faire pour jouer au Coinball, du coup ? Viens avec moi. J'ai une meilleure idée. Et tu ne risqueras pas de boucher les toilettes. Hein ? Ok. Salut les amis. Aujourd'hui, nous allons fabriquer un jeu de Plinko. Hé ! Sue a peut-être trouvé un nouveau jeu. Mais rien ne peut battre mon Coinball. On verra bien, Sam. Ok. D'abord, nous devons construire le plateau où nos pièces seront stockées. On va avoir besoin de morceaux de carton comme ceci. 30 cm par 5 et 6 cm par 5. On va les assembler avec de la colle. Hum... Un plateau ? C'est vrai que c'est plus pratique que de jeter des pièces dans les WC. Mais bon, j'attends de voir. Tu pourras au moins récupérer ton argent, Sam. Maintenant, nous allons diviser notre plateau en plusieurs sections à l'aide de petits carrés de 5 cm de côté. Nous les collerons soigneusement tous les 3 cm. Sue, tu peux aussi me faire un coffre-fort ? Je crois que mes pièces ont besoin d'être protégées. Un nouveau coffre ? Bon, je vais y réfléchir. Un coffre-fort est utile quand on a beaucoup d'argent à y mettre. Mais avec le style de vie luxueux que mène Sam. Bref, concentrons-nous sur notre jeu de Plinko, ok ? Les copains, vous savez en quoi consiste le jeu de Plinko ? Dites-le-moi dans les commentaires. Super, nous n'avons plus qu'à fermer notre boîte. Au total, nous aurons besoin de deux boîtes comme celle-ci. Une rouge et une bleue. C'est comme pour la boxe. Le côté bleu est toujours le meilleur. Je veux être proms sur le bleu. Ok, Sam. Dans ce cas, pourquoi ne pas le coller toi-même ? Oh, euh, je vais essayer. Maintenant, nous allons coller des morceaux de papier cartonné rouge, un toutes les deux cases et une grande bande sur le dessus. Regarde-tu, est-ce que ça va comme ça ? Sam, comment as-tu fait pour tout coller si vite ? C'est des années d'entraînement. Je te crois. Eh bien, moi aussi, j'ai fini. Il manque juste un petit détail. On va mettre des poignées pour sortir nos coffres plus facilement. Ouah, tu as pensé à tout, Sue. Je vais aller faire un autre coffre. J'y rangerai mes cravates. Bonne idée, Sam. Bon, je crois que nos tiroirs sont prêts. Génial ! Mes amis, vous voulez voir d'autres vidéos d'artisanat sympa ? Alors abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la cloche pour rester informés. Maintenant, nous allons assembler la partie principale de notre jeu. Pour ça, nous allons avoir besoin d'un morceau de carton comme celui-ci, avec des côtés de 6, 27, 3 et 30 centimètres. Nous allons découper très soigneusement à l'aide d'un cutter. Les amis, faites attention, le cutter est très coupant. Demandez à un adulte de vous aider. Super ! Maintenant, nous allons faire des petits trous partout sur cette surface. D'ailleurs, Sam, pendant que je fais les trous, tu peux m'aider. Prends ces bâtonnets et coupe-les en tailles égales d'un centimètre de long. Avec plaisir, Sue. Je croyais que tu avais décidé de te passer de mon aide. Non, comment je pourrais me passer de toi ? Allez, vas-y. Je crois que Sam s'est un peu enflammé. Et j'ai fini. Voilà, Sue. Génial ! Merci, Sam. Maintenant, nous allons insérer ces bâtonnets dans les trous. Comme ça, c'est parfait. Bon, bon, bon. Ça ressent plus à un hérisson qu'à un jeu de pièces. Tu es bourré d'imagination. Ça y est, c'est prêt. Ajoutons un peu de couleur. Hé, Sue, je croyais que la déco, c'était moi. Ok, Sam, je colle les carrés rouges et après, tu t'occuperas des bleus. Ok. Génial ! Maintenant, nous allons faire en sorte que nos pièces ne sautent pas partout dans la maison. Mais c'est ça le plus drôle. Non, Sam, c'est pas drôle. C'est un vrai chantier après. Blablabla, vous en pensez quoi, les copains ? Faire rouler des pièces de monnaie, c'est drôle ou pas ? Dites-le dans les commentaires. C'est ça. Ne l'écoutez pas, les amis. Ça m'aime surtout mettre le chantier partout. Et ils trouvent ça drôle. Mais ils ne rangent rien après. J'ai donc collé ces bandes d'un centimètre de large pour que nos pièces ne sortent pas du plateau de jeu. Ajoutons maintenant ces petits morceaux de 3 centimètres de large pour que les pièces soient guidées dans les différentes cases de nos tiroirs. Oh, Sue ! Je suis quasiment sûre que toutes les pièces iront dans les cases bleues, donc dans les miennes. C'est ce qu'on verra, Sam. Ça rend trop bien. Il manque juste la touche finale. On va couvrir le plateau d'une pièce en plastique pour bien garder toutes les pièces à l'intérieur. Attention, chaud devant. Sue, tiens, prends-le. Merci, Sam. On met un peu de colle et on le fixe. Tadam ! Parfait ! Nous pouvons maintenant passer à la phase finale. Tu croyais que tout était prêt ? Patience, Sam. Il ne nous reste plus qu'à assembler toutes les pièces entre elles. Pour ça, nous aurons besoin de cartons comme ceci. Ils serviront de base à notre jeu. Appelle-moi quand tu auras fini de coller la base. Je la testerai pour voir si elle est bien solide. Ok, commençons par prendre cette pièce et... On va coller cette autre partie par-dessus. Sue, tu te rappelles où j'ai mis ma tirelire ? Je voudrais avoir plus de pièces pour jouer. Regarde dans les toilettes, Sam. Oh, t'es pas sympa, Sue. Mes copains, mettez un pouce en l'air si vous voulez que Sue arrête d'être aussi méchante avec moi. Il va falloir beaucoup de pouces en l'air. Ok, on va coller ces deux autres morceaux sur les côtés. Un et deux. Attention, Coinball à droite et Pinto à gauche. Approchez, c'est si c'est votre chance de jouer au meilleur jeu de pièces de monnaie. Sam, donne-moi ça. Hé, ne me les arrache pas des mains. Sam, ce ne sont pas des panneaux de direction. Ça fait partie de la base de notre jeu. Nous allons les mettre ici. Waouh, trop intéressant. Si c'est si intéressant, alors ne pars pas. Ah, regarde. Bon, je crois que je ferais mieux de parler à mes bouts de carton. Bah, peu importe. On colle la deuxième partie et voilà. Et voici la toute dernière pièce. Roulement de tambour. Yeah ! Super ! Il ne nous reste plus qu'à emboîter les différentes parties. Les tiroirs vont ici. Si, voilà le soutien aérien. Merci Sam. On met ça ici. Et la touche finale. Voilà ! Regardez si ce n'est pas joli. Ah ! Alors prête à prendre la pâte essu ? Chers amis, nous allons enfin pouvoir découvrir ce qui est le mieux. Le Plinko ou le Généralissime Coinball. Je suis sûre que tu vas adorer ce jeu, Sam. Allez, tu es prêt ? Vas-y ! Alors c'est parti ! Yeah ! La première est pour moi ! À mon tour. Ah ! Comme ça ! Attends, je vais te rattraper. Yeah ! Hop ! Tu avais raison, Sue. C'est super génial comme jeu ! Je te l'avais dit. Les amis, vous aimez aussi ce jeu ? Dites-le-nous dans les commentaires. En voilà une autre. Chetons un œil au score. Alors, qu'avons-nous là ? Je suis trop impatiente. Je suis presque sûre que... Wow ! Regardez, j'ai gagné ! J'y crois pas. Prépare-toi pour le deuxième round. Allons-y ! Les amis, vous voulez découvrir d'autres jeux dans le genre ? Abonnez-vous à notre chaîne et cliquez sur la petite cloche pour ne pas rater de nouvelles vidéos. À très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Merci.